— Je vous propose qu'on démarre le temps que Benjamin nous rejoigne. Donc vous le voyez, nous passons à un autre groupe thématique. Alors on s'est donné ces noms-là de groupe thématique. Celui sur les professionnalités, qui a réfléchi, et je lis le titre, « Cité éducative des professionnalités en mutation, point d'interrogation ». Donc vous allez disposer, vous aussi, d'une quarantaine de minutes pour nous présenter l'état des recherches, des réflexions sur les différents terrains d'investigation, là aussi. Et donc nous allons écouter Valérie Bequet, Marie Chartier, Auréane Menestré, Sigolène, Couchot-Siex. Et vous êtes de différentes universités, Perpignan, Sergie Université. Et vous travaillez sur différents territoires, pas uniquement francilien. À vous la parole. Qui souhaite ? — Merci. Merci, Stéphanie. — Benjamin Moignard. — Donc ça y est, c'est lancé cette journée définitivement. Merci pour vos premières interventions, parce que moi, je suis en charge de l'introduction. Nous n'avons pas de conclusion, mais nous avons une introduction. Et donc, dans cette introduction, j'ai déjà récupéré quelques mots. Alors il y en a un auquel je tenais, une terminologie, c'était « Galaxie des acteurs ». On n'a pas encore entendu celui-là, mais je le trouve fabuleux. On a entendu « projet », « réseau », « turnover », « contexte », « dépasser les silos », « leadership ». C'est assez intéressant, parce que vraiment, on va être dans le cœur de notre propos. Alors, on a travaillé à partir des textes officiels, à partir d'observations de différents terrains, à partir d'entretiens semi-directifs ou biographiques. Et puis, bien sûr, nous avons consulté les ressources de la littérature scientifique. Alors vraiment, c'est un travail qui est en train de se faire, que nous exposons devant vous. Pour cela, nous avons fait des choix d'orientation de grandes lignes, d'analyse, de débuts d'analyse, qui nous aident à structurer notre élaboration scientifique. Nous n'en sommes pas encore à un travail abouti. Il nous reste, par exemple, à cimenter entre elles, à exercer des liens entre les principales briques conceptuelles et empiriques, qui sont encore à consolider. Nous commençons cependant à entrevoir des indicateurs. Et puis, en entendant aussi les propos, il y a des indicateurs que peut-être on va pouvoir retenir, qui apparaissent plus fortement. Par exemple, les temps et les lieux communs, les espaces et les temps communs entre les acteurs et les actrices, pour l'instant, ne sont pas du tout identifiés, voire même, peut-être sont-ils seulement pensés comme étant nécessaires. Ces indicateurs nous permettront de consolider nos hypothèses, qui sont ici à l'état de premières hypothèses. Donc, à l'issue de la présentation, bien sûr, vous serez invités à discuter avec nous et à nous dire si les perspectives que l'on trace devant vous font sens au regard de vos expériences professionnelles. Trois temps dans cette présentation. Tout d'abord, Oriane Menestret, qui interrogera pour nous les injonctions officielles des cités éducatives. Ensuite, Marie Chartier, qui réfléchira à leurs conséquences pratiques du point de vue des enjeux de socialisation professionnelle. Et enfin, Valérie Becquet, qui orientera notre attention sur les logiques d'action repérées dans la mise en oeuvre des cités éducatives par ces acteurs. La parole est donc tout de suite à Oriane. Merci. Bonjour. Pour débuter la présentation concernant les transformations et les effets des cités éducatives sur les professionnalités, je vais dans un premier temps interroger les injonctions officielles des cités éducatives, et ce, tant dans leur orientation nationale que dans leur appropriation locale. Et je vais chercher à comprendre comment les orientations des cités éducatives, comportant notamment les discours sur l'innovation et l'alliance éducative, viennent travailler les professionnalités. Je reviendrai ensuite sur ce que les cités éducatives apportent de nouveau en comparaison à ce qui était déjà mis en place auparavant. Et nous questionnerons ainsi le caractère du fonctionnement par projet. Comment définir un projet ? Comment peut-il être articulé à la diversité des professionnels et à leur professionnalité ? Pour rappel, le VADMECAM des cités éducatives, qui est publié en avril 2019, il précise en quoi consiste le programme des cités éducatives. Il expose, je cite, un programme national d'appui aux dynamiques locales de coopération éducative dans les quartiers à faible mixité sociale. Le document précise les grandes orientations des cités éducatives, dont la présentation générale du projet. Et ainsi, les deux enjeux des cités éducatives sont définis. Le premier concerne le fait d'élaborer et déployer une stratégie éducative ambitieuse, tandis que le second s'appuie sur le fait de bâtir un écosystème de coopération des acteurs éducatifs autour de l'école. De son côté, le site officiel des cités éducatives donne les trois grands objectifs qui guident l'ambition des cités éducatives sur le terrain. Il s'agit de conforter le rôle de l'école, promouvoir la continuité éducative et ouvrir le champ des possibles. Au vu des injonctions officielles, donc publiées en 2019, la démarche des cités éducatives fait de plus en plus parler. Et lors d'une interview en 2020, Nathalie Elima, alors secrétaire d'État chargée en charge de l'éducation prioritaire, donc une fonction qui est maintenant supprimée, explique clairement les objectifs des cités éducatives. Elle précise que le fait d'accompagner le jeune dans et hors de l'école sur tout son parcours, c'est réellement le point fort des cités éducatives. Elle met en évidence un point qu'elle considère comme positif, évoquant donc l'alliance éducative, l'écosystème autour du jeune. Elle précise effectivement que rien n'est inventé, rien de supplémentaire n'est créé, mais que les acteurs déjà présents sont amenés à travailler ensemble en coordination autour du jeune. Et justement, si Nathalie Elima utilise le terme de l'invention, les sociologues du travail distinguent l'invention de l'innovation. Et Normaire Alter, sociologue et professeur des universités, explique au travers de la sociologie de l'innovation que cette dernière amène une pratique nouvelle. Il analyse donc comme un passage entre l'avant et l'après. Donc l'invention ferait donc référence à la création, tandis que l'innovation serait le fait de donner sens et effectivité à la création. Par la suite, le sociologue résume ce propos en expliquant que, je cite, « la décision d'innover ne peut pas être conçue comme une démarche économiquement rationnelle, puisque en la matière, les individus ne connaissent jamais à l'avance les bénéfices de leur action. » Donc selon lui, décider d'innover représente donc toujours au départ du processus la mise en œuvre d'une croyance, d'un acte de foi. Donc pour revenir au discours fait par Nathalie Alimas, la secrétaire d'État, elle parle bien d'écosystème et non de dispositif. Elle explique que l'organisation, elle est faite à partir de l'école. Donc ce n'est pas le jeune qui va vers, mais c'est tout cet écosystème qui l'entoure et qui va vers le jeune. Et si on analyse de plus près son discours, on remarque rapidement que les notions d'alliance éducative et de partenariat occupent une place importante dans la démarche des cités éducatives. Et c'est en se penchant sur cette notion que la place des professionnels et de leur professionnalité peut être questionnée. En effet, il y a de nombreuses injonctions officielles qui sont publiées concernant les cités éducatives et le ministère de la cohésion des territoires et de relations avec les collectivités territoriales précise sur son site internet l'objectif concret des cités éducatives. Donc il est écrit, les cités éducatives ont pour objectif une mobilisation de tous les acteurs de la communauté éducative. Donc on comprend donc que les professionnels de la communauté éducative font partie des piliers de ce nouveau dispositif. Si on peut parler de dispositif. Néanmoins, nous pouvons nous demander comment ces acteurs s'approprient ce nouveau système. Est-ce que des professionnalités sont-elles créées ou uniquement adaptées ? Quelle place concrète les professionnels ont-ils dans le dispositif des cités éducatives ? En effet, la mobilisation et la pluralité des professionnels s'opèrent à trois niveaux. Sectoriel, institutionnel, catégoriel. Mais même si ces trois niveaux existaient déjà, ils s'inscrivent dorénavant dans un champ plus large de la transformation progressive de l'action publique territorialisée. Et donc après avoir explicité l'objectif des cités éducatives de manière concrète, le ministère précise, là je vais vous citer ce qui est écrit, « L'idée des cités éducatives venues du terrain, c'est d'organiser la galaxie des acteurs autour de l'école. Enseignants et parents qui sont les premiers concernés, mais aussi animateurs ou médiateurs municipaux, travailleurs sociaux, professionnels des PMI, référents de parcours ou de soutien scolaire, éducateurs sportifs, bibliothécaires, ADSEM, etc. » En somme, tous ceux qui partagent les mêmes valeurs et peuvent contribuer à la continuité éducative dès la petite enfance. Donc il est précisé à la fin de la citation, « Chacun dans son rôle, mais en recherchant la cohérence et l'efficacité sur la durée. » Cette précision amènerait à penser que les professionnels ne changeraient pas de métier au vu de leur fiche de poste, mais qu'ils devront s'adapter aux autres acteurs et travailler ainsi en collaboration. Donc cette action collective, pouvant se référer à une action publique visant officiellement à résoudre un jeu aussi d'un problème public, sera rapidement liée aux termes de partenariats et d'alliances éducatives. Chez de nombreux chercheurs, les partenariats sont parfois porteurs d'espoir. Partout où il y a de l'action publique, il est question de partenariats et ou d'usages partenariats, l'esprit partenarial. Il importe de se demander donc comment les partenariats viennent aux acteurs et comment les acteurs viennent aux partenariats. Donc si l'on prend pour exemple le premier objectif qui guide l'ambition des cités éducatives sur le terrain, c'est-à-dire conforter l'école, on lit pour ce fait qu'il est nécessaire de renforcer les alliances éducatives à l'interne et avec les partenaires. Mais qu'entendons-nous par le terme de renforcer ? Cela veut-il dire que des acteurs soient recrutés en plus des acteurs déjà présents ? Parlons-nous uniquement de formations ajoutées ou bien de postes créés ? Nous avons dans la première page du Badé-Mecam des cités éducatives, dans la présentation du projet, certaines mesures expliquées. Parmi ces premières mesures, il y a effectivement celle du renforcement de l'encadrement en maternelle. Donc il est ici bien question de professionnalité, cependant le terme de renforcement reste toujours questionné. En continuant de lire le Badé-Mecam, on lit que le ministère de l'éducation nationale apportera une attention particulière aux ressources humaines nécessaires pour conforter le rôle de l'école et organiser le partenariat, notamment par la désignation d'un principal de collège comme chef de file pour l'ensemble des établissements relevant de la cité éducative, et à ce titre déchargé d'une partie de la gestion de son établissement. La chef de projet opérationnel, choisi sur profil, dans les équipes locales, est commandatée par l'État et la collectivité sera également nommée. Ici, plusieurs questions se posent. Comment définir le terme d'une attention particulière ? Les principaux de collège comme chef de file se voient-ils avoir leur fiche de poste modifiée ? Les postes de chef de projet opérationnel sont-ils donc des créations de postes ? Comment sont-ils recrutés ? Quelles sont les compétences requises afin d'accéder à ce poste ? Enfin, au sein du VADMECM, des exemples de destinations concernant les fonds divers sont donnés. Sur quatre exemples, trois concernent les professionnalités. Le premier, c'est renforcer les programmes de réussite éducative, notamment en direction des 3-6 ans permettant d'intervenir sur le volet santé et social. On peut se demander par qui, par quoi, comment. Améliorer l'encadrement des enfants en maternelle et favoriser l'intégration du système d'accueil de la petite enfance, qu'il est donné l'exemple recrutement d'ATSEM en toute petite section. Ici, encore, des questions se posent. Certaines cités éducatives expliquent ne pas pouvoir, ne pas avoir la possibilité de recruter. D'autres cités éducatives le font. On se pose la question, comment faire ? Et le troisième, c'est conforter l'encadrement éducatif. Donc, pôle maths et sciences à l'école, mutualiser école, collège, coordonnateur, éducation artistique et culturelle. Donc, pour finir la partie sur les discours institutionnels, nous allons essayer d'analyser les éléments nouveaux par rapport à ce qui était déjà mis en place avant le dispositif des cités éducatives, pour enfin analyser ce que le caractère systématique du fonctionnement par projet, articulé à la diversité des professionnels impliqués, fait aux professionnels et à leur professionnalité. Comme précisé précédemment, et en reprenant les termes de Nathalie et Limas, rien de supplémentaire n'est créé au sein du dispositif des cités éducatives, sauf peut-être certains postes. Cependant, les acteurs déjà présents sur le terrain seraient, selon les injonctions officielles, amenés à travailler ensemble, en collaboration, et ce, dans et hors de l'école. Mais alors concrètement, qu'apporte le nouveau système, le nouveau dispositif des cités éducatives ? Outre le fait de faire appel à des acteurs qui auparavant ne travaillaient pas ensemble et qui maintenant se doivent de collaborer, les registres de l'innovation et du partenariat, comprenant les alliances éducatives, eux, existaient déjà. Cependant, ils constituent de rennavant un mode opératoire, celui du fonctionnement par projet. Mais qu'entendons-nous par projet ? Jean-Pierre Boutinet, dans l'anthropologie du projet, définit le projet comme, je cite, une figure au caractère flou, au travers du non-encore-être, en reprenant l'expression de Bolsch. Il précise que cette figure reste toujours en pointillé, puisqu'elle se détruit par le fait même qu'elle se réalise. Mais paradoxalement, elle ne prend consistance qu'en se matérialisant de l'intention qui, en se réalisant, cesse d'exister comme telle. Donc les cités éducatives ont adopté le fonctionnement par projet et ils ont affecté des ressources financières importantes afin de répondre au mieux à la mise en place de ces projets, afin que de projets, ils passent action. Donc je prends le relais. Après la présentation d'Oriane, qui a porté sur le cadre officiel de la cité éducative, ce que je vais vous présenter, moi, c'est l'élaboration de notre questionnement et comment on a construit, au final, notre objet de recherche par rapport à ces professionnels et leur professionnalité. Donc, dans un premier temps, en fait, ce que l'on s'est posé comme question, c'est quels étaient les professionnels que l'on souhaitait étudier. Et, en fait, on a construit notre choix à partir d'un constat de terrain, puisqu'on s'est rendu compte que, par rapport aux possibilités données offertes par les cités éducatives, on observait trois grands types de réactions. Donc, une réaction, comme cela a été mentionné au cours de la première table, une première réaction de résistance par rapport aux cités éducatives, puisque certains acteurs que nous avons entendus mentionnaient le fait que, lors de présentations officielles des cités éducatives, ils n'avaient pas été convaincus par les discours, pas convaincus par les objectifs de la cité éducative, pas convaincus par son fonctionnement. Certains nous ont dit craindre le fait que le fonctionnement par projet des cités éducatives aboutirait peut-être à une invisibilisation des projets qui étaient déjà à l'œuvre, donc des formes de résistance de cet ordre-là. Une autre forme de réaction par rapport à la possibilité des cités éducatives porte sur, là, pour le coup, une réaction plutôt d'indifférence par rapport aux cités éducatives. Indifférence parce que certains acteurs mentionnent le fait d'être déjà impliqués dans de nombreux projets et ils n'ont pas envie de se rajouter encore à un projet à effectuer. Et d'autres acteurs ont mentionné vouloir attendre, de voir comment ça se passait, la cité éducative pour décider si, oui ou non, ils allaient s'engager ou pas dans ce projet-là. Et enfin, donc, troisième réaction, donc, d'acteurs qui ont voulu d'emblée se saisir de la possibilité des cités éducatives et qui ont d'emblée considéré que les cités éducatives consistaient ou proposaient une opportunité qu'ils voulaient prendre et là, c'était souvent l'argument financier qui était mentionné. Donc, par rapport à ces trois types de réaction d'acteurs, nous, on a fait le choix de s'intéresser aux acteurs qui vont se saisir de la cité éducative et qui vont s'engager dans les projets cités éducatives et ce, donc, quel que soit leur secteur d'activité, quelle que soit leur institution de rattachement et quel que soit leur statut. Donc, après avoir fait ce premier choix, donc, de la construction de notre objet de recherche, donc, un choix sur la population que nous allions étudier, s'est posé... En fait, on s'est questionné sur qu'est-ce qu'on choisissait d'analyser et surtout, à partir de quels matériaux. Donc, là aussi, on a fait certains constats et donc, l'orientation de notre questionnement, il s'est fait, évidemment, en articulant des constats de terrain et des apports plus théoriques. Donc, en ce qui concerne les constats de terrain, ce que l'on a observé, c'est donc des recrutements, donc, de chefs de projet opérationnels cités éducatives, des évolutions de lettres de mission, notamment, auprès des IEN ou alors des délégués du préfet qui se voyaient ajouter dans leurs lettres de mission une ligne sur la coordination, par exemple, des cités éducatives, ou encore, ce que l'on a observé, c'est effectivement des manières de travailler qui se poursuivaient, qui se construisaient à partir du déjà-là, mais aussi de nouvelles manières de travailler, notamment parce que les acteurs travaillaient avec des acteurs avec lesquels ils ne travaillaient pas avant, ou travaillaient sur des temps ou des lieux, des temps éducatifs ou sur des lieux éducatifs qu'ils ne fréquentaient pas auparavant. Donc, on peut admettre que les postes de chefs de projet ou les tâches de coordination ou accords, le travailler ensemble ne constituent pas forcément une nouveauté en soi, mais on commence à identifier, au final, des choses qui sont de l'ordre de l'inédit dans le mode de fonctionnement de la cité éducative. Alors, la première chose, c'est le caractère flou de la cité éducative, puisque là, à l'unanimité, les acteurs disent qu'ils ont du mal à identifier ce que c'est que la cité éducative, ils ont du mal à comprendre comment ça fonctionne. et un autre élément inédit, c'est autour du fonctionnement par projet. Donc, j'ai l'impression que tout au long de la journée, on va en parler de ce fonctionnement par projet. Et donc, le fonctionnement par projet était déjà là avant la cité éducative, mais par contre, ce que l'on remarque, c'est qu'il y a une systématisation du fonctionnement par projet, puisque le fonctionnement par projet, c'est devenu une évidence, c'est quelque chose que l'on ne questionne plus du tout. Donc, ce caractère inédit du côté systématique du fonctionnement par projet qui se double, au final, d'un aspect d'intensification du fonctionnement par projet, à cause, ou grâce, je ne sais pas, grâce à la mise à disposition de moyens financiers qui sont importants, donc, des moyens financiers déployés sur les territoires, et donc, des moyens financiers qui sont importants par rapport à des secteurs d'activité qui, généralement, dénoncent un manque de moyens. Donc, au-delà d'un effet de guichet ou d'un effet d'aubaine, ce que l'on remarque, c'est, année après année, une multiplication des dépôts de projets dans les cités éducatives, et ce que l'on remarque aussi, c'est le développement de situations de travail qui sont inédites, tant au niveau de la gouvernance que des acteurs de terrain. Donc, notre orientation, notre objet de recherche, il a, enfin, on a décidé collectivement de s'intéresser, justement, à ces situations de travail qui sont produites, donc, au sein des cités éducatives, et donc, pour faire ce travail-là, nous avons mobilisé, en gros, deux champs théoriques, un premier, des premiers travaux, donc, qui sont effectués par Bertrand Ravon sur le champ du travail social, et, notamment, un article dans lequel Ravon analyse, articule une analyse socio-historique à une approche interactionniste du travail social. Il montre, donc, que dans le travail social, il y a un mouvement de territorialisation et de singularisation de l'action sociale, territorialisation et singularisation de l'action sociale, qui ressemble aussi aux orientations politiques au niveau éducatif. Et, donc, ce mouvement-là produit, donc, une emprise de la situation de travail. L'accompagnement des travailleurs sociaux, donc, se fait maintenant en prenant l'usager au centre des dispositifs et au centre, donc, des actions d'accompagnement qui sont décidées par ces travailleurs sociaux. Donc, il constate aussi, Ravon, que ces transformations politiques du métier font bouger la professionnalité des travailleurs sociaux et cela amène Ravon à définir ce qu'est la professionnalité et il a défini, donc, la capacité de s'adapter aux situations que celles-ci soient routinières ou inédites. Donc, ça, c'est un premier élément de définition et autre élément de définition de la professionnalité qu'il considère comme étant un processus, un cheminement des preuves. Et donc, par rapport à cette première référence théorique, ce que nous avons retenu, c'est une articulation entre des évolutions socio-historiques du politique, là, du travail social mais donc des politiques éducatives qui vont structurer donc des métiers et produire des effets donc sur la professionnalité des acteurs, notamment pour que ces derniers s'adaptent, s'ajustent à des épreuves de professionnalité. Donc, un premier champ théorique que l'on a complété par les travaux de Demasière, Morissette et Zune sur la socialisation professionnelle au cœur des situations de travail et donc, pour eux, cette socialisation au cœur des situations de travail, elle s'effectue à l'intérieur de cadres organisationnels au sein de collectifs de travail, parmi les pairs, sous l'œil de la hiérarchie, au contact d'usagers aussi. Donc, ils définissent aussi des caractéristiques de cette socialisation au cœur des situations de travail. Je vais vous en donner deux. La première caractéristique, c'est que cette socialisation professionnelle dans les situations de travail, elle est discrète, elle est fluide et elle est continue. Donc, elle se produit tout au long de l'activité de travail et elle se fait en travaillant, au final. C'est aussi une socialisation qui est faite d'expériences et d'épreuves pratiques qui produisent des ajustements, des adaptations mais aussi des résistances et là, un peu comme Ravon, les auteurs évoquent aussi l'idée de situations vécues qui vont transformer la professionnalité des travailleurs. Donc, à un niveau théorique, nous avons retenu la distinction dans l'analyse de niveau organisationnel et de niveau relationnel et à un niveau plus méthodologique, nous avons retenu cette caractéristique d'une socialisation qui est fluide et qui se fait dans le cours de l'action et qui, au final, implique que l'on aille au plus près des acteurs et de leurs activités et donc que l'on recueille des données à partir de l'observation. Donc, notre travail notre travail à partir de ces constats et de ces lectures va consister à considérer les situations de travail vécues dans le cadre de la cité éducative sous l'angle de la socialisation professionnelle et nous émettons l'hypothèse que les professionnels engagés dans la mise en œuvre de la cité éducative vont être pris dans des logiques d'action que Valérie va présenter après, donc pris dans des logiques d'action qui vont mettre à l'épreuve leur savoir et leurs compétences. Donc, on se pose toute une série de questions, donc je vais vous en livrer quelques-unes. Les professionnels sont-ils suffisamment équipés pour faire face à ces épreuves de professionnalité ? Est-ce que le fait de se retrouver dans une situation inédite de travail produit un sentiment de maîtrise ou au contraire un sentiment de non-maîtrise de la situation ? Est-ce que les acteurs vont s'approprier des savoirs et compétences des autres professionnels qui sont impliqués dans les projets ou qui sont impliqués dans la coordination de la cité éducative ? Et est-ce qu'une situation inédite de travail fait bouger donc leur professionnalité ? Je termine sur plus des éléments au final de terrain puisqu'on a identifié plusieurs cas que nous voulions soumettre à l'analyse de cette problématique et donc nous avons identifié deux types de cas entre guillemets différents. Donc un premier cas de socialisation professionnelle que l'on a nommé explicite puisque ce sont des situations dans lesquelles l'objectif de socialisation professionnelle est clairement identifié. Pour exemple donc ce serait observer questionner les acteurs sur des événements tels que les assises de l'éducation ou les états généraux de l'éducation qui font se rencontrer donc des professionnels d'univers différents justement pour construire du commun. Deuxième forme de cas par rapport et qui s'oppose donc au caractère explicite des premiers cas là on va observer donc des cas de socialisation professionnelle implicite et ici cela concerne donc des situations de travail ordinaires des acteurs dans lesquelles donc ce processus de socialisation va opérer et donc ici donc ça pourrait être s'intéresser donc à ces postes de chargés de projets cités éducatives mais c'est aussi donc s'intéresser à des situations par exemple de coopération entre professionnels dans le cadre de projets et par exemple donc des enseignants qui vont mobiliser donc des acteurs associatifs sur le temps scolaire dans leur classe pour réaliser donc des activités qui font appel à un domaine d'expertise qui est non maîtrisé par les enseignants donc voilà les le processus de construction au final de notre travail je passe maintenant la parole à Valérie qui va justement développer les logiques d'action dans lesquelles sont pris les acteurs de la cité éducative que nous observons et avec qui nous entretenons merci Marie j'ai largement des minutes d'accord alors donc merci pour ces éléments de présentation alors notre idée c'est effectivement d'essayer de mettre en évidence la possibilité de repérer des logiques d'action c'est à dire en fait des rationalités des manières de penser de définir les choses qui orientent directement l'activité des acteurs ou le sens qu'ils vont donner à leur expérience professionnelle ces logiques d'action on pourrait considérer enfin le deuxième élément qu'on veut mettre en évidence c'est que elles sont présentes à tous les niveaux des cités éducatives que ce soit dans la Troïka à l'échelle de la Troïka à l'échelle des cadres intermédiaires des collectivités locales ou dans les associations ou même à l'échelle de la classe quand les enseignants s'engagent dans les cités éducatives c'est ce caractère un peu systématique vraiment que nous voulons essayer de mettre en évidence et le fait qu'elle soit qu'elle constitue presque même une matrice d'action pour les professionnels qui sont dans les cités éducatives alors on vous livre ça de manière un peu un peu brute parce que c'est très work in progress mais nous pensons tenir là une piste que nous allons creuser à travers effectivement le recueil de données alors ces logiques d'action elles sont repérables donc aux nécessités éducatives elles mettent en jeu la division du travail comment on va organiser le travail éducatif et aussi les professionnalités des acteurs tant du point de vue de leur manière d'exercer leur activité que du point de vue des savoirs des savoir-faire des savoir-être mobilisés mobilisables ou amobilisés voilà alors ces logiques d'action on peut ces rationalités en fait on peut les présenter sous une forme idéale typique c'est-à-dire les caractériser on peut également repérer leur genèse dans l'histoire de l'évolution de l'action publique etc et on peut aussi ce qu'on fera par la suite essayer de rendre compte de leur présence dans les situations de leur matérialisation dans les situations et comment elles s'enchevêtrent voire se contredisent où elles sont ou deviennent interdépendantes donc à travers les situations que nous allons pouvoir analyser nous allons pouvoir voir comment elles sont travaillées ensemble mais nous pensons qu'elles sont toujours présentes mais à des degrés différents alors je vais donc les évoquer assez rapidement pour respecter un peu notre agenda alors tout d'abord une logique d'action que première logique d'action c'est la logique d'action politique alors elle a été évoquée cette logique d'action politique finalement au cours de la première présentation puisqu'il a été question de l'incidence des jeux politiques bien évidemment on sait compte tenu du développement de la territorialisation de l'action publique mais aussi et par conséquent de la gouvernance multiniveau le travail politique le jeu politique s'est complexifié il s'est densifié il y a de plus en plus d'acteurs concernés ou en tout cas engagés dans ce jeu politique donc ça c'est quelque chose qui est aisément repérable nous ce qu'on voudrait aussi souligner c'est que ce travail politique ce jeu politique ne concerne pas simplement les élus les cadres intermédiaires mais qu'il descend finalement à l'échelle d'acteurs acteurs associatifs certes parce que eux ils ont à défendre des projets mais aussi au travers du quotidien des établissements scolaires voire même de la classe ou des établissements municipaux alors par exemple on peut interroger ce qu'il y a de politique dans la désignation des principaux de collège chef de file comment on les choisit voilà est-ce que eux en tant que principaux de collège la notion de chef de file n'est pas du tout claire on ne sait pas vraiment ce que c'est considère-t-il faire un travail politique dans la manière de porter la cité éducative il y en a de même des chefs de projet qui sont recrutés on voit que dans leur fiche de poste il y a le travail politique est omniprésent même s'il n'est pas désigné comme tel donc ça c'est vraiment des fonctions pivot en fait qui nous semblent jouer un rôle qui sont dont le travail quotidien pardon et les professionnalités sont traversées par une logique politique et puis il nous semble aussi que dans la manière de faire le choix de s'engager dans la cité éducative de se mobiliser voilà est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas les postures de résistance d'appropriation peuvent être considérées aussi comme des postures politiques c'est-à-dire comme une appréhension politique de la cité éducative le fait de mais c'est aussi dans les injonctions excusez-moi je fais les choses à l'envers dans la notion de renforcement le renforcement c'est une injonction à faire plus c'est-à-dire c'est une injonction qui nous semble politique qu'on peut s'approprier ou pas donc ce qu'on essaie de donc cette logique politique voilà elle est au niveau des mobilisations de l'engagement du militantisme des acteurs elle est dans la manière dont on va fabriquer le contenu de l'action éducative et vous verrez que dans la quatrième table ronde on fait des choix dans cette action éducative et donc nécessairement on va orienter ce qu'on va proposer et puis dans le travail de légitimation c'est-à-dire on légitime ce qu'on fait ce qu'on cherche à faire pourquoi on le fait comme ça Stéphanie a évoqué la communication autour des actions et bien là voilà les acteurs aux différentes échelles font un travail de communication de légitimation de ce qui leur semble nécessaire opportun alors c'est vrai que cette logique politique on n'en parle pas toujours parce que on est on est il y a une espèce de voile de mythe de la neutralité des intermédiaires de l'action publique de la neutralité du corps enseignant etc des CPE tout cela mais les travaux montrent bien que ce n'est pas nécessairement le cas d'une part mais aussi enfin il y a un mythe de la neutralité mais en même temps derrière ce mythe de la neutralité si on écoute vraiment les acteurs excusez-moi si c'est confus on voit bien qu'ils sont concernés par cette logique politique et parfois sont embarrassés par cette logique politique dans le sens où ils doivent jouer un jeu dont ils aimeraient se passer ou qu'ils ou qu'ils font le choix d'investir voilà deuxième logique vous en avez quatre j'espère que vous avez du courage je vais essayer de faire plus court c'est à dire que quand on teste quelque chose on est un peu allez deuxième logique c'est la logique entrepreneuriale elle est très différente celle-là elle vient finalement de la nouvelle gestion publique avec l'idée nouvelle gestion publique c'est cette matrice qui a été importée du monde de l'entreprise et qui depuis près de 40 ans maintenant a entièrement travaillé en profondeur les services de l'état l'organisation des collectivités voilà on sait que cette matrice a des effets sur les professionnels sur le travail des professionnels dans les secteurs de l'éducation du social et de la santé et cette logique entrepreneuriale il nous semble alors c'est pareil c'est un peu comme la logique politique on a du mal à la nommer comme si elle était problématique voilà comme si elle était gênée or il se trouve qu'elle se repère à plein niveau c'est à dire c'est la valorisation de l'innovation c'est le recours aux expérimentations c'est le développement de la commande publique le passage des subventions publiques à la commande publique avec les conventions d'objectifs c'est de la contractualisation déjà ok je vous donne c'est aussi le développement de la commande privée avec les fondations d'entreprise avec le développement de RSE du mécénat il y a beaucoup de professionnels qui travaillent avec des appels à projets privés des fondations d'entreprise qui cherchent à obtenir des fonds supplémentaires donc voilà donc du coup toutes ces modalités que je viens d'évoquer elles invitent elles inscrivent finalement les acteurs beaucoup les acteurs associatifs à la base dans une logique d'entrepreneuriat de recherche de subvention de levée de fonds on a maintenant des professionnels dans le champ associatif qui vont aller qui se chargent finalement d'aller chercher de l'argent ce qui crée parfois des inégalités avec d'autres associations qui ne bénéficient pas de cette expertise on a également ça a pour effet si cette logique entrepreneuriale c'est la mise en concurrence des acteurs c'est à dire qu'on doit on est plusieurs sur un même pour un appel à projet il faut montrer qu'on est le meilleur finalement il faut donc ça crée de la concurrence entre les acteurs avec des acteurs qui à l'échelle locale peuvent faire des alliances mais aussi vraiment être dans des systèmes de concurrence ouverts ça crée aussi des segments de marché on va avoir des systèmes d'opportunité autour de public de problèmes sociaux donc ça favorise une lecture très économique des problématiques sociales des problématiques éducatives on a ça va même jusqu'à pour certains ce qui est nommé par certains acteurs à une marchandisation du secteur associatif voilà donc des choses qui sont qui sont qui se développent de plus en plus et puis avec le développement de l'ESS des start-up des entrepreneurs individuels avec des figures comme l'entrepreneur social à impact ça c'est des choses qu'on voit dans les écoles de commerce on voit que cette logique entrepreneuriale elle prend progressivement toute sa place dans la manière de penser l'action alors c'est certes là je parlais des associations ou de l'ESS mais les compétences entrepreneuriales ou en tout cas la posture entrepreneuriale elle est présente dans le travail des chefs de projet si on lit les offres d'emploi des chefs de projet on voit bien qu'ils doivent être dans une posture d'entreprendre la cité éducative puisque le label est obtenu maintenant il va falloir monter cette entreprise qu'est la cité éducative et puis à une autre échelle c'est finalement on va encore parler du projet monter un projet après tout c'est une entreprise individuelle ou collective mais c'est se mettre en projet déposer en projet être en concurrence avec d'autres projets défendre son projet et tout ça étudier la faisabilité d'un projet et tout ça ce sont des professionnalités ça engage des manières de travailler qui sont inégalement présentes mais aussi ça engage des postures troisième logique c'est alors autant la logique politique c'est vrai qu'on se dit oui non mais moi je suis nœud je ne fais pas de politique quand je travaille c'est pareil pour l'entrepreneuriat c'est-à-dire l'idée de se dire entrepreneur d'éducation peut effectivement heurter des cultures professionnelles mais en même temps il y a cette injonction à s'inscrire dans cette posture alors troisième rationalité c'est la logique on l'a appelée collective mais parce que c'est la manière de désigner tout un ensemble d'éléments de l'injonction partenariale dont vous avez déjà entendu parler à l'idée de faire alliance le développement des politiques intégrées qui est une logique qui a été importée beaucoup portée par les institutions européennes c'est l'évocation de l'intersectorialité de la transsectorialité ça c'est pour le niveau de la fabrique des politiques éducatives territorialisées on a évoqué la galaxie d'acteurs tout à l'heure donc là pareil on a du collectif on pourrait parler de constellation aussi et puis à une autre échelle c'est l'invitation au travail en équipe au travail interprofessionnel à la coopération interprofessionnelle à l'intermédiaire on pourrait multiplier comme ça les désignations qui mettent en jeu du collectif qui constituent le collectif comme une rationalité comme une rationalité voilà ce qu'on veut dire au sujet du collectif c'est que de cette logique c'est que finalement c'est devenu un allant de soi maintenant c'est un lieu commun quand on parle du travail éducatif ou du travail social c'est un lieu commun de la fabrique de l'action publique et de l'énonciation du prescrit on doit tous travailler en équipe c'est comme une évidence sauf que on sait dans les travaux mais aussi que ça n'a pas du tout de caractère d'évidence c'est à dire que ça fait 40 ans qu'on dit aux personnes si on prend simplement l'éducation prioritaire politique de l'huile ça fait près de 40 ans qu'on dit aux personnes travailler ensemble et qui peinent à travailler ensemble alors c'est quand même qu'il y a quelque chose qui se passe qui ne se passe pas mais on voit bien que maintenant c'est plus du tout une modalité de travail qui est interrogée c'est un allant de soi mais ça ne veut pas dire pour autant que c'est une manière de faire qui est acceptée pratiquée incorporée il y a encore des résistances au travail collectif parce que ça met en jeu les acteurs leur légitimité leur position leurs compétences leurs expertises etc et puis il me semble que la logique collective elle interroge et là je fais écho à ce que disait Sigolène j'ai perdu le micro pardon monsieur Linger j'ai perdu le micro c'est qu'elle interroge les espaces et les temporalités du travail collectif c'est à dire où est-ce qu'on se réunit alors d'accord il y a pour les comités les cotèques et tout ça on va se réunir en mairie on a des lieux institutionnels qui accueillent mais où se réunissent les porteurs de projets dans les établissements scolaires dans les locaux des associations au café où est le lieu du collectif où est la temporalité du collectif puisque le collectif ça prend plus de temps souvent que l'individuel enfin trois quatrième logique c'est la logique procédurale alors la logique procédurale elle renvoie tout à l'heure a été évoquée la généralisation du recours à des dispositifs les dispositifs dans les dispositifs il y a une dimension normative de conception de l'action de ce qu'on cherche à faire avec des objectifs mais il y a aussi une dimension technique qui est extrêmement importante puisque elle 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 formate le travail en tout cas l'oriente le travail et elle suppose aussi de maîtriser un certain nombre justement d'éléments techniques donc c'est vraiment une attention qu'il faut avoir avec avec les outils de gestion tous ces outils de gestion d'accompagnement qui sont utilisés dans la conception la mise en oeuvre l'évaluation des cités éducatives et puis de tous leurs éléments constituant les projets alors je vais essayer je ne vais pas revenir mais ça revient aussi à la genèse de cette logique procédurale et à son accentuation il y a aussi un lien bien évidemment avec la nouvelle gestion publique mais ce qui est intéressant de retenir c'est que cette logique procédurale elle s'accompagne de supports de formats de procédures de critères d'indicateurs et puis tout ça tous ces éléments là nécessitent à la fois une clarification mais aussi un apprentissage vraiment c'est quelque chose il y a beaucoup de travaux qui se développent il y a beaucoup de travaux qui existent pardon en sciences des gestions sur ces procédures là et comment elles fonctionnent et c'est un point il me semble important donc c'est à la fois cette procédure c'est à la fois la labellisation mais c'est aussi à l'échelle du projet finalement ce projet il est travaillé par des procédures il est travaillé par une commande par un cahier des charges par une plateforme sur laquelle il faut le déposer et si le projet n'est pas conforme à ce que veut la plateforme en tout cas à ce que veulent les concepteurs de la plateforme on ne peut pas déposer le projet c'est vraiment ces dimensions importantes alors les procédures bien évidemment là c'est pareil on va avoir des acteurs qui vont être plus ou moins dotés qui vont avoir une expertise dans le champ associatif à force de répondre à des appels à projets finalement on s'est professionnalisé sur ces dimensions sinon on n'a pas de moyens dans les collectivités locales on voit que répondre à des appels à projets dans certains secteurs c'est plus présent que dans d'autres secteurs parce que ceux qui travaillent en politique de la vie ont plus l'habitude que ceux qui travaillent je ne sais pas sur la petite enfance ou je dis ça un peu au hasard en prenant peut-être un risque moi qui travaille directeur de services jeunesse ils disent qu'ils répondent de plus en plus à des appels à projets mais on voit là ils n'ont pas nécessairement été formés à ces procédures à cette manière de penser leur projet leur réalité etc il nous semble aussi que les procédures elles sont elles descendent à l'échelle aussi des enseignants des CPE des chefs d'établissement plus et que du coup tout le monde est pris dans un travail technique voilà qui suppose aussi des professionnalités voilà et des professionnalités mais aussi l'acceptation du formatage de l'action parce que c'est vraiment ça aussi qui parfois apparaît dans les propos alors ces quatre logiques présentées très brièvement et en cours d'élaboration il nous semble qu'elles sont vraiment interdépendantes elles donnent lieu à des agencements spécifiques dans les situations elles constituent réellement des épreuves de professionnalité tous les acteurs ne sont pas préparés à cela elles produisent aussi des inégalités entre les acteurs puisqu'elles sont inégalement constitutives de leur profession tant au niveau des identités que de leurs compétences elles sont inégalement centrales dans leur activité dans leur conception du métier et elles donnent lieu à des dynamiques de socialisation professionnelle alors on parlait tout à l'heure de résistance il y a finalement de l'expertise l'accroissement le renforcement de l'expertise de l'ajustement alors on va faire avec si on veut vraiment avoir un projet on va avoir des professionnalités qui vont émerger parce qu'on va apprendre à faire des choses justement pour pouvoir être partie prenante de la cité éducative et puis des logiques de résistance c'est que finalement la socialisation professionnelle ça peut être aussi une socialisation de résistance de retrait de refus et là je parle je passe la parole à Sigolet non c'est fini ah je crois qu'alors j'ai fait la conclusion merci merci à vous alors oui bonjour à vous Mathis Artemis Université Paris-Denctaire Master de études et recherches en sociologie et licence 2 en psychologie alors vous avez parlé tout à l'heure des logiques d'action pour pour sortir de la terminologie de la sociologie interactionniste pour étudier les professionnalités j'aimerais prendre le prisme de la sociologie pragmatique et chercher justement dans les logiques d'action encadrante pour paraphraser Boltanski de la justification des logiques d'indifférence des logiques de méfiance et vous avez même évoqué tout à l'heure ce qui ressemblait à peut-être des logiques de passagers clandestins c'est-à-dire que l'individu attend de voir l'efficacité des dispositifs de cité éducative avant de s'y impliquer etc. et j'aimerais invoquer ici le concept de sentiment d'efficacité personnelle de Bandura et le concept de souffrance éthique est-ce qu'il serait peut-être utile de questionner l'investissement des professionnels par leur discours et leur reconnaissance de leurs comment dire des effets néfastes sur leur pratique professionnelle sur leur vision de leur pratique professionnelle à travers le sentiment de souffrance éthique qui est relatif à la psychologie du travail et à la sociologie de la santé au travail bonjour Myriam Mouafki chef de projet cité éducatif de Corbeil-Esson j'ai beaucoup de questions donc je vais me limiter par rapport à ce fonctionnement par projet est-ce qu'on ne peut pas s'imaginer que déjà derrière ces termes-là on n'y met pas les mêmes choses derrière on peut d'un côté envisager cela comme une logique d'action d'accumulation une superposition d'action mais aussi on peut envisager cela de manière un peu plus large où finalement on s'engagerait dans une démarche de projet collectif à partir je parle par rapport à ce que je connais en tout cas de la façon dont j'envisage cela à partir d'une thématique précise mais qu'en tant que chef de projet on s'assure que ça s'inscrive dans une logique d'articulation et de complémentarité avec les autres thématiques par exemple on observerait collectivement une difficulté et pour y répondre on s'organiserait dans la mise en place d'actions articulées complémentaires et c'est également l'occasion de partage d'une culture commune et de pratiques professionnelles mieux connues reconnues et comprises par les uns et les autres donc forcément mieux articulées pour moi cette dernière conception du fonctionnement par projet permet enfin en tout cas à l'intérêt d'avancer collectivement dans des perspectives qui sont redéfinies continuellement avec les acteurs du territoire évidemment devant être pris en compte par la Troïka parce que c'est aussi un outil à mon sens pour la prise de décision qui se fait en continu est-ce que vous ne trouvez pas par rapport à ça que l'appellation chef de projet est une appellation qui n'est pas appropriée sachant que les mots ont leurs effets ne devrait-on pas renommer ces postes clés sur le territoire d'autant plus au vu de l'importance de travailler avec tous les acteurs et pas seulement ceux qui ont un projet dans le cadre de la cité éducative donc métier inédit vous disiez alors appellation inédite je proposerai le métier d'accompagnateur et facilitateur de démarches éducatives partagées et holistiques mais je crains que ce ne soit trop long alors moi je vais être un peu plus court Tani Thobati ancienne inspectrice générale de l'éducation membre du CNOE je suis un peu gênée par ce que vous avez dit non pas sur le fond mais à part Oriane excusez-moi vous auriez pu dire ça de n'importe quel terrain portant sur le travail social et je ne vois pas le rapport précis avec votre terrain de travail c'est-à-dire les cités éducatives du coup ça me gêne un peu voilà c'est-à-dire Oriane a bien rappelé quelles étaient les injonctions d'accord mais après quand vous parlez de la logique entrepreneuriale la logique politique de la logique collective etc ce qui serait intéressant enfin ce qui moi m'intéresserait en tout cas ce serait que vous l'appliquiez à l'exercice de métier par exemple et pas seulement à l'exercice d'activité je pense notamment au monde associatif par exemple et de voir qu'est-ce que ça change dans réellement leur attitude au travail leur pratique professionnelle leur définition de leur mission de leur métier etc et qu'est-ce que ça change mais au sein du cadre entre guillemets même s'il est flou cité éducative alors peut-être ça viendra mais je pense que c'est aussi une demande et après tout vous êtes aussi missionné par les cités éducatives dans votre travail là pas aujourd'hui bien sûr mais pour certains d'entre vous pour avoir vu moi j'ai quand même aussi vu un certain nombre de choses de la part des cités éducatives dans un certain nombre de cas par exemple quand elles paient des doctorants et ben oui pas beaucoup mais qu'elles donnent quelque chose ou qu'elles font affaire entre guillemets avec un laboratoire universitaire vous êtes en concurrence il faut le savoir avec des consultants d'accord donc si vous voulez ça me tripode quelque part de savoir en quoi votre travail peut être utile à un moment donné à une cité éducative qui en plus parfois vous a missionné et là dans le cadre par exemple de l'évolution des professions et des métiers voilà donc j'aurais pu le dire sur le territoire exactement de la même façon je ne vais pas leur dire chaque fois je réagis un petit peu à ce que je viens d'entendre là parce que je pardon excusez je réagis un peu personnellement je vais essayer les collègues répondre mais non on n'est pas missionné par les cités éducatives on peut travailler faire de la recherche des travaux de recherche sans être missionné voilà par une autorité supérieure et on essaye de développer des travaux en les inscrivant dans des logiques de travail scientifique de logique etc voilà c'est tout peut-être qu'on va laisser les collègues il y a d'autres questions une dernière attend le micro merci du coup je me permets de poser ma deuxième question parce qu'elle va avoir écho par rapport à l'intervention de madame l'inspectrice justement par rapport au pardon inspectrice par rapport au justement à l'intérêt de la recherche sur la répercussion de ce qui va en ressortir pour la Troïka les équipes de coordination et les acteurs des cités éducatives ma question portait justement sur la typologie des organisations des cités éducatives et en fait la façon de penser son fonctionnement et les effets du coup que ça que ça induit sur le public 0-25 ans et avant tout avant le public 0-25 ans les acteurs qui les accompagnent au quotidien puisque finalement c'est une sorte d'effet boule de neige donc dans cette typologie est-ce que dans la recherche que vous menez vous avez la possibilité de catégoriser alors à la fois la typologie sur le profil de l'équipe de coordination le degré d'investissement de la Troïka le mode de communication de celle-ci les espaces et les temps communs organisés avec les acteurs de terrain quand je dis acteurs de terrain en fait j'inclus élus professionnels bénévoles parents voire public enfance jeunesse le contenu de ces échanges et la fréquence les habitudes de communication d'un point de vue formel et informel est-ce que dans ces catégories on peut aussi envisager d'identifier qu'est-ce qui a le plus d'impact pour les enfants et les jeunes c'est-à-dire est-ce qu'ils observent eux en tant que tel une réelle mise en lien des acteurs qui les entourent des adultes qui les entourent qui ne le faisaient pas avant les cités éducatives et donc ça a été l'occasion par exemple à l'enseignant de discuter avec l'éducateur sportif de l'association de rubdi etc donc ça peut être peut-être assez concret mais voilà pour donner l'idée est-ce que c'est pas aussi l'occasion justement de la recherche de montrer qu'un certain type d'associations sont vraiment favorables dans par exemple la réponse à une problématique on sait qu'il n'y a pas une difficulté à régler souvent c'est un panel et il y a des entrées multiples mais pour avoir des entrées multiples il faut des compétences multiples et souvent justement la méconnaissance des uns et des autres ça freine la réponse et l'efficacité de la réponse éducative est-ce que les cités éducatives justement ne sont pas un moyen à un moment donné de légitimer cette mise en lien d'acteurs qui au parlement ne se fréquentait pas avec une mise en relais un passage de relais quand par exemple moi je suis psychologue mais il y a une problématique de santé je suis en lien avec un acteur de santé que je sais pouvoir répondre donc je réoriente la famille voilà par rapport à ces exemples concrets est-ce que cette recherche pourra permettre à un moment donné d'avoir finalement ce qui serait pour nous des pistes dans les cités éducatives peut-être réponse un temps d'échange de réponse je crois qu'on pourrait l'objet de cette journée d'études pour justement mais je pense que Benjamin aussi pourrait répondre sur cette question l'objet de cette journée d'études déjà c'est de donner à voir ce que nous on cherche à analyser dans le cadre de nos recherches de nos travaux de nos enquêtes c'est donner à voir notre manière d'interroger les cités éducatives alors pas dans une posture d'évaluation c'est pas notre c'est pas ce que nous sommes en train de faire ce que nous sommes ce que nous essayons de faire il me semble c'est de faire un travail de déplier un peu ce que sont les cités éducatives ce qu'elles disent être et ce qu'elles sont effectivement sur les différents territoires et alors peut-être que vous avez le sentiment que dans des propos qui sont rapidement présentés qui sont pas peut-être développés de manière approfondie parce que les terrains sont en cours etc et parce qu'on s'autorise à venir tester des hypothèses avec vous aussi ce qui n'est pas ce que font toujours les chercheurs d'ailleurs qu'on aurait tendance à enfoncer des portes ouvertes la question c'est est-ce que les cités éducatives n'enfoncent pas des portes ouvertes en tant que telles vous voyez si vous retrouvez des problématiques qui vous semblent déjà connues c'est que finalement les cités éducatives ça dit quelque chose sur les effets de continuité et ça ça va être rappelé à de multiples revues des cités éducatives mais aussi ce qu'on met en nuance c'est de systématisation en travaillant sur la gouvernance on revient sur le jeu politique on revient donc tous ces mots-clés que l'on va répéter qui vous semblent peut-être pour vous des allants de soi en fait de la compréhension du travail il se trouve que si c'est constamment rappelé dans les dispositifs d'action publique c'est que ça ne va pas encore de soi ou en tout cas que leur efficacité n'est pas nécessairement prouvée ou alors que voilà donc vous comprenez nous enfin moi je voudrais juste répondre comme ça c'est la manière d'attraper les cités éducatives comme on attrape un nouveau dispositif ce qui est dit nouveau d'un point de vue du discours politico-institutionnel nous on va mettre des guillemets à nouveau et on va regarder plutôt les effets de continuité de recyclage de chemin de dépendance etc. voilà après j'entends ce que vous dites sur le fait que c'est pas encore fin parce qu'on est en train de faire les terrains je voulais juste répondre sur la notion de chef de projet qui en fait est un héritier des chefs de projet politique de la ville finalement on est dans un alors voilà on utilise une dénomination qui relève des métiers de la ville la notion de chef de file c'est une notion qui vient de la nouvelle gestion publique dans la manière d'organiser des dispositifs d'action publique et donc effectivement est-ce que ces désignations correspondent à l'activité à la posture c'est une vraie interrogation bien évidemment ce qui est intéressant c'est que vous faites référence à la notion de facilitateur qui est typiquement une notion importée de l'économie sociale et solidaire vous voyez ça c'est intéressant de voir comment une norme qui vient de l'extérieur qui est une norme plutôt entrepreneuriale d'ailleurs a peut-être votre préférence par rapport à une désignation qui est plutôt un héritage de la bureaucratie en fait voilà donc c'était juste ce point là mais c'est intéressant de l'évoquer juste pour compléter peut-être sur la démarche je te passe la parole Marie après sur la démarche autour des différents travaux qui sont menés ne surtout pas être sur l'exclusif des cités éducatives surtout pas ce serait un problème c'est à dire que l'enjeu c'est bien comment est-ce qu'on repositionne les cités éducatives dans un paysage plus large c'est une des difficultés des acteurs des cités éducatives qui nous disent aussi sur le terrain en première ligne qui nous disent oui il y a quelque chose qui est très nouveau et certains ont la conviction si je prends l'exemple que tu évoquais des alliances ou du partenariat que c'est quelque chose qui est tout à fait nouveau avec les cités éducatives si on a un peu de bouteille on sait que c'est pas tout à fait nouveau dans les cités éducatives dans les politiques éducatives qu'elles soient nationales d'ailleurs ou qu'elles soient territorialisées l'enjeu du coup c'est bien aussi comment est-ce qu'on ouvre les espaces sur ces questions-là de l'implication et l'implantation des cités dans un paysage plus large parce qu'elle doit composer la cité éducative avec d'autres choses et un regard monographique sur seulement la question des cités poserait ce problème-là de l'interaction avec son environnement alors qu'au cœur des politiques éducatives se structure et s'organise la question du coup de la relation avec un environnement politique et social qui bouge et sur les questions de professionnalité qui bouge beaucoup quand on regarde la question de la manière avec laquelle les travailleurs sociaux justement s'emparent de la question éducative en dix ans il y a une révolution culturelle très forte et qui n'est pas liée que à tel ou tel dispositif mais qui est bien inscrit dans un processus beaucoup plus large qu'il nous faut pouvoir interroger donc moi je défends très fermement l'idée qu'on ne soit pas cité éducative au centré vous voyez comme on reproche parfois aux cités au éducatif d'être trop scolaro-centré bon ben là l'idée c'est comment est-ce qu'on arrive éventuellement à les implanter dans des dispositifs plus général en revanche l'attente qui est parfaitement légitime c'est celle de la manière avec laquelle on peut nourrir le terrain à terme sur des hypothèses des réflexions des analyses mais le temps long de la recherche chers amis chers collègues est important de manière à assurer aussi ce qu'on dit et ça je crois que c'est peut-être un enjeu important pour les chercheurs chercheuses qui sont dans la salle et qui travaillent sur ce terrain c'est de composer avec l'impatience du terrain qui est par ailleurs parfaitement légitime ou avec l'impatience du politique qui est parfaitement légitime par ailleurs ce qu'on dit on doit le dire sur des données empiriques sur des ancrages qui sont aussi ceux du croisement d'un certain nombre de territoires qui sont extrêmement diversifiés et on n'a pas eu encore trop le temps de l'aborder mais on pourrait parler et on va le faire d'ailleurs cet après-midi de cet enjeu de la diversité des cités éducatives et de son modèle applicatif sur des territoires et des réalités extrêmement variées et donc comment est-ce qu'on fait corps par rapport à ça Marie Oui je voulais rebondir par rapport au terrain en fait et par rapport aux questions que vous nous avez posées j'ai l'impression que les questionnements étaient généraux et qui dépassaient les cités éducatives et c'est vrai qu'actuellement on est sur le terrain et on a affaire en plus avec les cités éducatives au final à un terrain qui est tentaculaire on a vu le nombre d'acteurs qui étaient mentionnés le nombre d'établissements le nombre d'associations le nombre de maisons de quartier le nombre etc. et que du coup il y a cette problématique là entre une articulation d'un questionnement qui dépasse les cités éducatives alors même que dans la réalisation du terrain on doit aller voir des projets des acteurs etc. donc là il y a peut-être une tension entre des questions qui sont générales et qui dépassent ce que l'on est au final en train de faire actuellement donc il y a peut-être cet élément là ensuite ce que je voulais aborder et notamment par rapport aux acteurs associatifs et à enfin à tous les acteurs et en fait par rapport à cette question de professionnalité tout à l'heure on parlait de socialisation professionnelle en situation de travail et donc avec cette exigence d'aller sur le terrain et d'observer les projets en train de se faire on n'a pas forcément abordé ici la question de la dynamique professionnelle que l'on compte justement aborder au final par rapport à tous les acteurs qu'ils soient institutionnels ou associatifs et donc j'ai par exemple un exemple concret de projet qui est en train de se faire d'une enseignante qui fait intervenir donc un acteur associatif pour effectuer des des ateliers philo dans sa classe et là on voit que d'un côté l'enseignante va s'approprier des manières des postures par rapport aux élèves ou des manières d'écouter d'interpeller les élèves qu'elle va ensuite mobiliser dans sa classe mais on voit aussi donc l'acteur associatif qui d'une certaine manière scolarise certains éléments de ces pratiques et donc voilà c'est un des éléments qu'on souhaite travailler autour de ces dynamiques professionnelles avec peut-être l'idée d'une déprofessionnalisation des enseignants et d'une approfessionnalisation des acteurs associatifs donc là encore on est dans des choses qui sont en cours d'élaboration et enfin sur la première question par rapport à l'investissement des professionnels à la reconnaissance de leur travail ou des questions de souffrance au travail en fait ce que l'on observe c'est une forte responsabilité au final des acteurs de terrain on parle un des objectifs de la cité éducative c'est travailler sur la mixité c'est travailler sur la réussite éducative des jeunes et au final avec ce fonctionnement par projet ce que l'on voit c'est que c'est à ces acteurs de terrain de trouver au final et avec l'injonction à l'innovation donc qui est forte c'est de trouver les solutions à la problématique de la mixité sociale la problématique de la réussite éducative et donc on voit et ça c'est le travail qu'on est en train de faire que justement les compétences les savoirs les savoir-faire ne sont pas également répartis et que du coup en fait les acteurs peuvent se sentir responsabilisés mais avec justement ces inégalités de compétences etc qui pourraient donc là c'est le temps long qui va nous le dire mais qui pourraient justement construire de plus amples situations de souffrance au travail du fait de cette forte responsabilisation des acteurs de terrain est-ce que vous souhaitez revenir réagir sur quelque chose ce que je vous propose avant de partir se restaurer c'est d'une part de vous rappeler que nous reprenons à 13h45 ici dans une atmosphère nous espérons un peu plus chaleureuse on va essayer de voir ce que l'on peut faire je vous rappelle aussi quand même qu'il me semble que ce groupe de recherche est très attentif à la restitution de l'état des réflexions auprès des territoires nous avons fait une première journée d'études il est vrai qui était plus le 19 janvier dernier en petit comité mais il y a eu une journée d'études le 1er juillet à Perpignan il y en a une prévue à Marseille en juin prochain dont il faut parler tu as vu je m'en suis rappelée donc on a ce souci là on a ce souci là je crois chacune chacun d'entre nous merci de nous le rappeler merci de vos questions de vos remarques on poursuit tout à l'heure il y a un repas avec la possibilité quand on est mangeur de viande ou pas vegan ou non de se restaurer et de trouver quelque chose de chaud bon appétit merci à vous merci à vous merci à vous